Chers Vaudennais, chers Vaudennais, voilà une semaine que nous sommes en situation de confinement. J'ai souhaité m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler des mesures et des actions menées dans le cadre de ce confinement. Les mesures prises, il y a eu les écoles fermées, les crèches, mais en accord avec l'éducation nationale, nous avons organisé l'accueil des enfants des soignants, mais en même temps la restauration et aussi le périscolaire. La fermeture des bâtiments municipaux, la mairie, mais nous avons en face de cela mis en place l'accueil téléphonique, que ce soit en mairie, que ce soit à la police municipale ou que ce soit au CCAS. Les services techniques assurent un travail par des équipes en roulement qui concernent des missions essentielles, mais surtout la propreté et le cadre de vie. Au CCAS, il y a la résidence autonomie des petits ponts, où nos anciens sont confinés, comme tout le monde, et un confinement assez sévère, je le dirais, où les familles n'ont pas le droit de visite. On est là pour les protéger. Toutefois, il y a aujourd'hui un recensement de personnes vulnérables. Toutes ces personnes ont été contactées, toutes ces personnes sont suivies régulièrement et nous répondons à leurs besoins. Des signalements peuvent nous arriver, nous répondons aux besoins de ces signalements. Au niveau des mesures de confinement, je voudrais saluer le civisme de l'ensemble et de la grande majorité des védénés, qui respectent ces consignes, et je vous dis un sincère merci. Toutefois, je rappelle que les sorties sont limitées. Il n'est pas facile, et je prends conscience, pour une famille qui habite dans un immeuble, un appartement, où il y a plusieurs enfants, ce n'est pas facile, mais c'est indispensable. Après une semaine, nous constatons ce respect, certes, mais il y a aussi un constat sur des groupes d'adolescents qui se regroupent, je dirais, sur certains points de la commune, ou des jeunes qui se retrouvent seuls sur les trottoirs en faisant du vélo de la trottinette. Alors, je conjure et je souhaite que les parents aient cette fermeté avec eux, de les protéger et en même temps de leur faire respecter les consignes qui sont données. Je leur demande solennellement à ces parents, parce que les enfants sont des vecteurs de transmission, mais ils peuvent être aussi touchés. J'ai demandé à la police municipale des contrôles beaucoup plus sévères, et je leur ai demandé un niveau de tolérance zéro. Il n'y aura aucune tolérance. Parallèlement, j'ai contacté mes collègues de communes voisines, maires d'Entraigues et le maire de Morière, où nous souhaitons ensemble que soient mises en place les mesures de couvre-feu. Pour ce faire, j'ai contacté le directeur du cabinet de préfet pour lui faire état de notre demande. Toutefois, nous attendons la réponse, puisqu'elle ne m'a pas été donnée immédiatement. C'est un couvre-feu que nous souhaitons de 20h à 6h du matin. Voilà ce que nous souhaitons pour protéger nos populations. Encore une fois, merci à tous les vedénés, toutes les vedénèses qui respectent ces consignes. Vous êtes un très grand nombre. Merci sincèrement, parce qu'il en va de la vie de certaines personnes. Mais pour les autres, pour les autres qui se sentent dédouanés de respecter les règles qui sont établies, de respecter le comportement civique qui devrait être le leur, je leur dis solennellement mais fermement, attention, il y aura tolérance zéro. Merci.